Bonjour à vous tous et à vous toutes, donc on est bien là pour le master, tout le monde... Bon ok, parce que comme il y a plusieurs conférences en même temps et dans des endroits différents à l'école. Donc je me présente, moi je m'appelle Corinne Van Méris, je suis la directrice adjointe de l'école et la directrice des études. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui concerne la pédagogie des différents cursus à l'école. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous donner quelques informations sur l'école, mais très très rapidement, avant qu'on passe au vif du sujet, à savoir le master, puisque c'est pour ça que vous êtes avec nous, j'allais dire ce matin, mais bon, ce midi. Donc vous l'avez peut-être vu, c'est affiché un peu partout, l'école va fêter cette année son centenaire. Donc l'école est née en 1924. C'est la première école des 14 cursus reconnus. Alors le cursus reconnu par la profession, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un élément assez important à avoir en tête quand on veut faire une école de journalisme, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, notre école est la première école de ces 14 cursus reconnus par la profession actuellement. Donc on est né à l'ACATO, donc pour les Lillois, c'est les universités catholiques, en 1924. Et l'école a pris son indépendance dans les années 50, donc a quitté le giron de l'ACATO à l'initiative des anciens, en fait, des étudiants qui étaient dans la profession et qui étaient des anciens de l'école et qui ont créé une association de loi 1901 et qui ont pris les rênes de l'école, en fait, à ce moment-là. Et c'est toujours aujourd'hui le statut de l'école. L'école est toujours une association de loi 1901 avec un conseil d'administration, etc. C'est toujours notre statut. Et les anciens, à travers le réseau des anciens, sont encore assez présents parmi les membres de notre conseil d'administration. Donc on y tient à ce statut qui nous donne une certaine indépendance, en fait, en termes de... Voilà, sur la gouvernance de l'école. Pendant très longtemps, on était plutôt du côté du quartier de Vauban, puisque émanation de l'ACATO pendant un moment. Et l'école est arrivée dans ces locaux ici, qui sont des locaux, vous voyez, rien à voir avec le journalisme, puisqu'on a plutôt des scientifiques qui sont... C'était une université scientifique ici. L'école est arrivée dans ces locaux dans les années 80. Donc depuis les années 80, on est dans cette école, dans ce bâtiment, et dans ce bel amphi, évidemment, qui est très agréable. Donc pendant très longtemps, à peu près 70 ans, on a formé à l'ESJ des journalistes généralistes et polyvalents. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est encore le cas dans le master. Un généraliste, parce qu'on traite de tous les sujets, et polyvalent, parce qu'on s'essaye à tous les médias. La radio, la télé, le numérique, l'écrit, etc. Il y a une trentaine d'années, on a décidé de créer certaines filières pour former des journalistes spécialisés. Donc à ce moment-là, on a créé par exemple une filière de journalisme agricole, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait sa pertinence à l'époque. Journalisme de science, ça j'y reviendrai. Journalisme de proximité, pour les journalistes qui travaillent en presse régionale, comme La Voix du Nord, par exemple, ou bien dans les titres de presse hebdomadaire régionale. Donc on a créé cette filière qui existe toujours. Et il y a huit ans, on a créé une licence professionnelle de journalisme de sport. Donc là, on forme 15 étudiants qui vont devenir des journalistes de sport, et qui se forment uniquement sur une thématique. Donc journalisme généraliste, on a créé quelques filières de journalisme spécialisé, donc avec un niveau d'expertise dans un domaine. Et puis ensuite, on s'est ouvert, dans le cadre de notre développement, à des profils un peu différents, pas seulement des journalistes. Par exemple, on a travaillé, on a créé des filières pour se préparer au concours des écoles de journalisme. Vous avez peut-être vu passer, il y a d'autres conférences en parallèle, l'Académie USJ, qui a dix ans. Et donc là, on prépare des jeunes en post-bac à préparer, si possible à réussir, les concours des écoles de journalisme. D'accord ? Même chose, on a créé il y a 15 ans une prépa Égalité des chances. Même chose pour accompagner des étudiants qui sont en licence, qui sont boursiers, avec un bon niveau scolaire, qui ont envie de faire une école de journalisme, et qui n'auraient pas les moyens, sans cette prépa, de pouvoir passer ces différents concours. Vous voyez ? Donc voilà, on s'est ouvert un petit peu à différents publics. On a depuis quelques années des gros programmes d'éducation aux médias, qui sont dirigés vers le monde scolaire. On travaille avec beaucoup de centres sociaux, d'associations, avec des villes. Voilà, on croit fermement ici à l'école que l'éducation aux médias, c'est-à-dire la manière de dialoguer avec le public, la manière d'expliquer comment ça marche l'information, etc., de décrypter tout ça, ça fait partie des missions des journalistes, et c'est aussi une des missions d'une école de journalisme. Pas que, évidemment, l'éducation aux médias, c'est évidemment souvent en charge pour les enseignants, qui travaillent en fonction du niveau, mais il y a des programmes d'éducation aux médias quasiment dès la maternelle, jusqu'au lycée. Voilà, nous, on pense qu'on a une forme d'expertise, pas nous tous seuls, mais on a une forme d'expertise par rapport à ça. Et surtout, on a aussi fait le choix de former nos étudiants, futurs journalistes, à la question de l'éducation aux médias. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on se dit que quand un journaliste est en reportage, il est très souvent questionné, quand je dis questionné, parfois c'est plus bousculé que questionné, sur les médias, et les médias qui disent ça, et qui font pas ci, qui font pas ça, et qui sont pas indépendants, etc. Et ce sont des vraies questions, je les nie pas. Mais on a besoin d'outiller nos jeunes journalistes à pouvoir engager ce dialogue et à répondre à ces questions. Parce que c'est pas facile, en fait, pour des jeunes journalistes, de voir porter sur leurs épaules tout ce que font les médias ou ne font pas les médias comme il faudrait, etc. C'est un petit peu difficile. Donc ici, on a fait le choix de les former sur ces questions-là. Et puis on travaille aussi beaucoup en formation professionnelle, formation continue, puisque les journalistes, une fois qu'ils sont dans leur rédaction, évidemment, il y a beaucoup de choses qui évoluent, des techniques, des technologies nouvelles, mais aussi des problématiques. Par exemple, en ce moment, on travaille beaucoup sur les questions scientifiques et environnement. Les journalistes, c'est pas forcément leur compétence au départ. Et donc il y a beaucoup de programmes de formation dans les médias pour remettre à niveau les rédactions sur les questions scientifiques et environnementales. Donc on a pas mal de programmes aussi autour de ça. Et dernier point, à la rentrée 2024, on va lancer l'École des narrations numériques. C'est une formation post-BAC, qui sera en 3 ans, donc BAC plus 3, et qui là s'adresse à des jeunes qui ne souhaitent pas devenir journalistes. Donc a priori, à la différence de vous qui êtes dans cette salle, mais qui souhaitent utiliser des techniques, produire des contenus numériques à destination, par exemple, pour travailler pour des ONG, des collectivités territoriales, des entreprises, etc., en utilisant ces outils-là, mais pas du tout pour intégrer des médias. Et donc nous, on pense qu'on est assez bien placés pour faire la distinction, justement, entre l'information et la communication. Donc on a fait le choix de créer une autre filière, une autre formation, pour pouvoir répondre à ces besoins-là et à ces attentes. Voilà. J'ai dressé vraiment très très vite le tableau des activités de l'école. Voilà, c'est important que vous sachiez un peu d'où on parle, ici, dans cette école. Alors, on va en venir... Donc moi, j'ai préparé de façon assez synthétique tout ce que je pense utile de savoir, grosso modo, sur le master de l'ESJ. Et puis après, l'idée, c'est que vous puissiez, évidemment, poser des questions et que je réponde plus précisément sur certains points, si vous souhaitez qu'on les développe. Donc, je vous disais... Déjà, ça ne marche pas. Voilà. Dans le bon sens, ça ne marche pas. Donc, je vous disais, école centenaire, je ne reviens pas dessus. Longtemps le seul cursus, je vous l'ai dit aussi. Alors, reconnu par la profession, 14 cursus reconnu par la profession. Là, je vais insister un tout petit peu. Ça, c'est important. Bon, la plupart des candidats qui passent notre concours à l'ESJ passent aussi d'autres concours. C'est-à-dire que quand on passe du temps à préparer un concours qui est un peu difficile et assez sélectif, évidemment, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On passe plusieurs concours. C'est important de savoir qu'il y a ce label qui est attribué par la CPNEJ. Donc, c'est une commission paritaire qui est composée de syndicats journalistes et de patrons de presse, des éditeurs de médias en France qui estiment que ce cursus, donc en l'occurrence, ces 14 cursus dont le nôtre, les enseignements qui sont proposés aux étudiants permettent à ces jeunes journalistes une fois qu'ils sont dans la profession de pouvoir répondre aux attentes des rédactions aujourd'hui, globalement. C'est un label de qualité et surtout d'adéquation entre le métier tel qu'il est pratiqué aujourd'hui et les enseignements qu'on professe pendant les deux années de master. Donc, il y a 14 cursus qui sont reconnus dans ce cadre-là, dont l'ESJ. Il y a plusieurs écoles à Paris. Voilà, vous les connaissez sûrement. En tout cas, ça, c'est extrêmement important si vous voulez devenir journaliste et intégrer une école, de vérifier que le cursus y soit reconnu par la profession parce que ça a vraiment du poids à la sortie de l'école. C'est-à-dire, en termes d'insertion professionnelle, il y a beaucoup de rédactions qui ne recrutent que des jeunes. Alors, on pourrait trouver que c'est un tort, d'ailleurs, parce qu'après, il y a des questions de diversité des rédactions et c'est un sujet aussi qu'on pourra aborder. En tout cas, par rapport à cette reconnaissance, vous avez une assurance que le cursus correspond à ce qu'attendent les médias à la sortie de l'école. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir en tête et évidemment, le diplôme, c'est un master, un diplôme de niveau master, enfin, grade master 2 et donc, c'est un bac plus 5. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur. On a aussi parfois des jeunes journalistes qui, après, reprennent des études, veulent faire de la recherche, etc. Donc, voilà, c'est un niveau bac plus 5 quand on sort d'ici. C'est important aussi de le savoir. Alors, c'est une formation professionnelle. Ça veut dire quoi, une formation professionnelle ? Ça veut dire qu'ici, concrètement, on apprend le métier de journaliste. Voilà. On l'apprend, je vais développer un petit peu, mais on apprend le métier de journaliste. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des masters. C'est-à-dire qu'on part du principe que les candidats qui arrivent ici, les jeunes qui postulent ici, ont déjà un socle de culture générale. C'est-à-dire qu'ils ont au moins une licence, parfois un master 1 et parfois un master 2. Ça arrive assez fréquemment dans les promos que des gens ont par exemple terminé leur master d'histoire, de sciences politiques parce que ça les intéressait. Ils passent le concours après. Donc, on part du principe qu'on peut se permettre d'avoir une formation assez pratique et assez professionnelle parce que le socle de culture générale, il est acquis en amont avant de rentrer dans le master. Alors, en termes de philosophie, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal parce qu'effectivement, on est sur un master, c'est universitaire, ça fonctionne comme ça. Mais dans la philosophie, dans notre esprit, on est dans une forme de compagnonnage, c'est-à-dire qu'on accompagne des jeunes. Nos formateurs sont à 80% des journalistes en activité dans les médias qui viennent dans des sessions de 2 jours, 3 jours, une semaine, parfois sur des projets plus longs, apprendre comment on est journaliste, comment ça marche, comment on rédige un papier, comment on fait un sujet, comment on monte un sujet, comment... Voilà. C'est vraiment le principe de l'école. Donc ici, à l'intérieur, vous avez peut-être visité où vous allez visiter, à l'intérieur, on reconstitue en fait des salles de rédaction, des studios de radio, télé, parce que concrètement, c'est le quotidien de nos étudiants. Donc c'est ça, une formation professionnelle. Depuis 10 ans, on est en partenariat avec Sciences Po Lille, qui est juste à côté, si vous voulez aller les voir, ils ne sont pas très loin. nos étudiants de master ont à l'intérieur de leur cursus des enseignements à Sciences Po, qui sont des enseignements, évidemment, que peut délivrer Sciences Po, c'est-à-dire des sciences politiques, de l'économie, du droit, etc., qui sont leur cœur de métier, mais qui sont adaptés à nos étudiants en journalisme. Par exemple, un étudiant qui suit un cours d'économie dans le cadre du cursus, ce n'est pas un cours d'économie général, c'est un cours d'économie des médias, dans lequel il va comprendre l'écosystème des médias, c'est quoi le modèle économique des médias de tels médias, c'est quoi le service public de l'information, enfin bref, tout ce dont il a besoin en termes de culture professionnelle. Donc ça, ça se fait à Sciences Po. Donc les master 1, ils ont une journée par semaine à Sciences Po, et en master 2, c'est des sessions d'une semaine sur des thématiques, en fait. Voilà. Et donc, quand les étudiants sortent d'ici, ils ont le diplôme de l'ESJ, donc grade master 2, et ils ont aussi un diplôme de Sciences Po Lille, qui est aussi de grade master 2. Ce qui peut être utile aussi et intéressant, parce que je vous disais tout à l'heure, certains ont envie de poursuivre des études ou de faire de la recherche, et donc voilà, il y a un socle universitaire qui est vraiment solide. Je le disais tout à l'heure, puisque c'était ce qu'a fait l'école pendant 70 ans, ici, on forme des journalistes polyvalents et généralistes. En première année, les étudiants sont là à temps complet, pendant la première année, globalement, on apprend à devenir journaliste, on apprend les fondamentaux, on apprend les bases, on apprend toutes les règles du métier, et on s'essaye à tous les médias. On fait un peu de télé, on fait un peu de radio, on fait beaucoup d'écrit, on fait du numérique, on maîtrise bien les réseaux sociaux, etc. On a le bagage nécessaire pour devenir journaliste. Voilà. Et on s'essaye à tous les médias. Donc on fait de la télé, on fait de la radio, on fait du numérique, on fait de l'écrit, on fait de l'agence de presse, on voit en fait l'étendue des possibles. Alors parfois, il y a des candidats qui arrivent chez nous, des étudiants, ils savent déjà très très précisément ce qu'ils veulent faire, quasiment ils connaissent le nom du rédacteur en chef du service dans lequel ils veulent aller. Parfois ça change, mais c'est pas grave, mais très bien. Et puis parfois, on a des gens, ils veulent être journalistes et ils disent, moi je sais pas, en fait, je veux tout essayer, je veux essayer en première année. Le projet professionnel se construit comme ça pendant la première année. Donc ça, c'est pour la première année. En deuxième année, on se spécialise. Parce qu'être polyvalent et généraliste, c'est bien, mais quand vous discutez avec un rédacteur en chef, une rédactrice en chef, un chef de service, une chef de service sur un poste particulier avec une thématique particulière, il faut avancer quand même une forme d'expertise et de compétence un tout petit peu plus développée. Donc en fait, le choix qu'on a fait, c'est ça, première année, polyvalent généraliste et en deuxième année, on se spécialise parce que par rapport à son projet professionnel, à un moment, on va être en concurrence avec d'autres étudiants qui ont un profil qui nous ressemble et il va falloir qu'on avance avec une expertise. Alors c'est quoi, par exemple, une expertise ? Si vous faites de la télé, vous pouvez, par exemple, choisir d'être JRI, donc journaliste, reporter d'image, c'est-à-dire le caméraman, c'est celui ou celle qui filme. Et donc là, ça veut dire un niveau de technicité de faire des belles images, en fait, des plus belles images que d'autres, en fait, globalement, parce que c'est ça qui va faire que France Télévisions va vous recruter à la sortie. Donc en deuxième année, il faut vraiment creuser le sillon qu'on a choisi. Donc c'est soit sur un média, je vous citais par exemple JRI en télé, soit sur une thématique. On a des spécialités en deuxième année qui sont thématiques, journalisme de science, journalisme à l'international. Ça, c'est pour des jeunes qui souhaitent, par exemple, s'installer à l'étranger, dans une région du monde qui les intéresse, qui connaissent bien et si possible dont ils maîtrisent la langue, ce qui peut quand même être très utile. Et donc, ben voilà, ils vont travailler à l'international. Donc il y a des grands enjeux géopolitiques qu'il faut comprendre. Il faut continuer à travailler tous les médias parce que quand vous êtes correspondant à l'étranger, vous travaillez pour BFM, pour Radio France, vous faites un papier pour les échos. Un jour, il se passe un drame et il y a le monde qui vous appelle parce qu'ils n'ont personne sur place. Vous voyez ? Donc il faut être multicarte. Donc ça, ça se travaille aussi pendant cette SPÉ. Et la sixième SPÉ, c'est le journalisme de science. Je vous disais tout à l'heure que je vous en reparlerai. Depuis deux ans, on a décidé, on avait une filière à part et on a décidé d'intégrer les futurs journalistes de science dans le master généraliste pour qu'ils puissent faire leurs études en deux ans comme les autres et surtout pour qu'ils puissent, en étant dans la même promo que les autres étudiants, par capillarité, les convaincre aussi que les questions scientifiques sont importantes, que les questions environnementales sont importantes, de santé publique, etc. sont importantes. ce qui fait qu'en fait, l'ensemble de nos étudiants en master 1 a aussi des enseignements plus scientifiques que ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, on a décidé vraiment de booster cette partie-là et on a un groupe de entre 10 et 15, selon les années, jeunes qui, eux, vont devenir journalistes de science. Donc là, ils ont une expertise évidemment importante et leur formation initiale, c'est, par exemple, ils ont fait, je ne sais pas, de la géothermie, ils ont fait de la chimie, enfin voilà, ils sont ingénieurs. Là, cette année, on a une jeune femme qui était vétérinaire qui fait cette formation. Enfin voilà, ils ont déjà évidemment un parcours en amont. Donc voilà pour l'organisation des deux années. Et en deuxième année, puisqu'on est dans une forme de spécialisation, comme je vous disais, il est possible de faire sa deuxième année en apprentissage, donc en alternance, moitié du temps à l'école, moitié du temps dans une rédaction. Et ça, ça recueille beaucoup l'adhésion de nos étudiants puisqu'on a les deux tiers des étudiants qui font leur deuxième année en apprentissage, en alternance. On est vraiment dans un mouvement, mais vous êtes peut-être dans d'autres secteurs d'activité. Ce n'est pas propre aux médias. C'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup, l'alternance. Ça intéresse beaucoup les étudiants qui ont envie de mettre les mains dans le moteur assez vite. Les médias aussi, parce qu'ils voient arriver des jeunes journalistes qui apportent un autre regard, qui ont d'autres compétences que peut-être la rédaction qui est déjà là. Accessoirement, ils ont aussi des aides de l'État, ce qui a un peu boosté le dossier de l'apprentissage. Ça coche pas mal de cases et c'est quelque chose qui est en train de se développer. Donc, en deuxième année, on choisit une spécialité et on peut pratiquer cette spécialité en alternance entre l'école et un média. Je vais un peu vite, mais évidemment, notez vos questions. Si vous en avez, je compléterai. Donc, je vous le disais, vraiment, des enseignements en pratique, c'est à peu près 80-90% de l'enseignement avec le matériel adéquat. Mais, même si on arrive ici avec un socle de culture générale, la culture générale, ça ne s'arrête pas à un temps donné. Évidemment, c'est quelque chose qui s'enrichit, qui continue à se travailler. Et puis, il y a beaucoup d'éléments qui concernent plutôt l'analyse et la réflexion autour de la production d'informations. C'est-à-dire que les médias, les journalistes ont une responsabilité sociale quand on produit une information. Il faut mesurer les conséquences de la production de cette information. Est-ce qu'elle est évidemment de qualité ? En quoi elle va agir dans le débat public ? C'est important qu'on puisse aussi avoir beaucoup de réflexions autour de ça. Donc, on fait venir pas mal de gens, de professionnels, de chercheurs autour de la vie des médias et globalement la vie démocratique puisque là où les médias ne sont pas en forme dans certains pays, en général, ça ne va pas trop pour le pays en lui-même. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, on travaille beaucoup sur les règles de déontologie, on insiste beaucoup ici, mais bon, dans les autres écoles reconnues aussi, sur les bonnes pratiques de ce métier. Il y a des règles qui sont définies par des chartes internationales et voilà, on invite évidemment nos étudiants à les respecter. Je continue, donc je vous disais tout à l'heure, la plupart de nos formateurs, formatrices sont des journalistes professionnels en activité, le reste, ce sont éventuellement des enseignants de sciences politiques, des gens qui ont une expertise, voilà, qui sont des chercheurs dans leur domaine. Donc, il y a l'apprentissage, je viens de vous en parler. pour les étudiants qui ne sont pas apprentis, il y a évidemment des stages obligatoires dans le cursus qui sont relativement importants, puisque là, les deuxièmes années de master cette année-là vont partir fin mars et à partir de début avril, ils sont en stage ou en CDD d'été jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, il y a une grosse partie, voilà. Il y a des piges qui sont possibles le week-end pour les deuxièmes années et évidemment, on a pas mal de projets qui sont en lien avec des rédactions, par exemple, les M2 en numérique travaillent avec Brut, on essaye en deuxième année évidemment d'être le plus possible en lien avec les rédactions et d'adapter les projets des étudiants comme s'ils étaient déjà en rédaction. Le dernier élément, c'est l'encadrement individuel, notamment autour de l'instruction professionnelle. On essaye vraiment, on est plusieurs journalistes permanents ici à l'école, on essaye vraiment d'accompagner individuellement nos étudiants avec leurs spécificités, leurs expertises, leurs envies, leurs désirs, etc., et leurs projets professionnels pour pouvoir les positionner au bon endroit, dans la bonne rédaction ou là où ils vont être à l'aise, ils vont s'épanouir et là où aussi, on a besoin d'eux, évidemment. Ça marche des deux côtés. Je continue. Alors là, vous avez quelques éléments. Alors l'étude a été faite en 2021, mais ça n'a pas changé fondamentalement. Il faudrait qu'on puisse la refaire cette année. On avait pris en 2021 les cinq promotions sorties et on avait fait ce petit état des lieux. Bon, le premier chiffre est quand même assez réconfortant, c'est-à-dire que nos étudiants sont encore journalistes à la sortie de l'école et dans les cinq ans qui suivent, donc ça, c'est évidemment plutôt positif. Après, vous voyez les différents statuts. Pigiste, pour ceux qui ne savent pas, le journaliste pigiste, c'est un journaliste salarié, mais qui n'a pas un seul employeur, qui travaille pour plusieurs, je vous parlais tout à l'heure des correspondants à l'étranger, donc on travaille pour plusieurs médias, on est indépendant. Ça suppose, c'est une forme de métier qui n'est pas forcément simple, il y a une forme de précarité, potentiellement, puisque vous n'êtes pas salarié d'une entreprise, d'une seule entreprise. Voilà, vous pouvez avoir des revenus en dents de scie, parfois vous devez passer beaucoup de temps à réclamer le versement des piges que vous avez fournis et qu'on ne vous a toujours pas payé après trois mois. Donc ça passe, c'est beaucoup de... Voilà, mais vous voyez, c'est quand même 34% dans les cinq années qui suivent la sortie d'école. Donc c'est un statut parfois choisi par les journalistes qui aiment bien le côté indépendant, travailler pour plusieurs médias différents. Parfois c'est subi parce qu'on n'a pas un poste salarié qui est arrivé ou qui nous plaisait et donc on travaille pour plusieurs employeurs. Voilà, ce n'est pas forcément simple. Après, vous voyez effectivement 23% en CDD, 16% en CDI. Effectivement, le fait de sécuriser son emploi arrive petit à petit, évidemment, dans cette profession comme dans d'autres. Vous le savez sans doute dans vos secteurs d'activité et un pourcentage, donc 7% qui sont en recherche d'emploi. Et puis là, vous avez aussi la photographie par rapport au type de médias. Donc 40% qui travaillent dans l'image, soit en télé, soit sur la vidéo, sur le web. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. donc on a beaucoup d'étudiants qui sont aspirés par ce type de journalisme, le numérique, la radio et le podcast et la presse écrite. 15%, ça paraît peu, mais c'est parce que c'est ceux qui font que la presse écrite. En fait, la plupart des journalistes qui travaillent, par exemple, au Monde, qui a un titre de presse écrite au départ, travaillent à la fois sur le web, sur le site et sur le papier. Vous voyez, donc on ne peut pas toujours distinguer les deux en fonction des médias. Je continue pour terminer. Donc comment on intègre le master de l'ESJ ? Donc il faut évidemment une licence aux 180 ECTS minimum. On a une partie de nos candidats qui ont déjà un bac plus 4 ou un bac plus 5, mais aussi beaucoup qui ont une licence. Le recrutement est assez sélectif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de candidats. On prend grosso modo 70-75 étudiants, y compris les profils scientifiques et une dizaine d'étudiants internationaux. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez. Donc pour le dire avec des chiffres et c'est plus clair, on a à peu près l'année dernière, on avait 1000 candidats pour finalement prendre 60-70 étudiants. Donc c'est ce que j'appelle sélectif. Néanmoins, quand on se prépare, quand on se prépare correctement et qu'on s'en donne les moyens, évidemment, l'accès aux écoles de journalisme et à la nôtre est tout à fait à portée de main. Simplement, ce n'est pas un concours qu'on passe parce qu'on a vu de la lumière, on se dit pourquoi pas. Non, c'est quelque chose qui se construit, qui demande un petit peu de temps en préparation, parfois d'aide aussi avec des prépas. Grosso modo, ça se passe en deux parties. Une partie admissibilité, sur dossier, donc un dossier à remplir avec des textes à produire et un oral d'admission à distance. Donc grosso modo, à l'oral, on voit 200-250 candidats. Comme ça, vous avez les proportions, 1000 au départ, 200-250 candidats pour l'oral et en bout de course, on retient 70 étudiants. Voilà, donc vous avez les infos. Je reviendrai peut-être si vous avez des questions plus précises sur le concours. Après, je termine. Là, je vous ai remis quelques éléments de calendrier, mais vous avez tout sur le site de l'école. Là, on est dans la partie inscription administrative sur le site. Et puis ensuite, ça se déroule comme ça. je reviens sur la fin. Donc on va donner nos résultats le 10 juin et les candidats ont une semaine pour valider leur inscription. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a des candidats et évidemment, tant mieux pour eux. Comme ils passent plusieurs écoles, ils ont parfois plusieurs résultats positifs et évidemment, c'est très bien. Et donc, il y a une petite phase où parfois, on sait déjà ce qu'on veut faire, mais parfois, on hésite. Il y a d'autres considérations. Est-ce que je veux vivre à Paris ou pas à Paris ? Est-ce que je reste chez mes parents ou je ne suis plus chez mes parents ? Enfin bref, il y a d'autres considérations que l'école en elle-même parfois qui doivent un peu se négocier. Et donc, on s'est mis d'accord avec l'ensemble des écoles reconnues puisqu'on est réunis au sein d'une conférence des écoles de journalisme et on discute très régulièrement entre nous de déterminer cette date du 17 juin pour la validation définitive. Et les 14 écoles sont d'accord sur cette date. Ça veut dire que les candidats ont quand même la possibilité, sans qu'on leur foute la pression, de choisir la bonne école qui leur convient, celle où ils ont envie d'aller. Et ça, c'est vraiment important d'aller quand on a le choix. Parfois, on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, c'est vraiment important d'aller là où on le sent bien. Donc ça, on permet ça de cette manière-là. Donc bon, les informations d'ordre financière, donc les frais de dossier pour l'inscription qui est donc dégressif en fonction du niveau de bourse. Même chose pour la scolarité entre les boursiers et les non-boursiers. Pour les non-boursiers, il y a trois tarifs différents parce que parfois, on n'est pas boursier mais à pas grand-chose. Donc du coup, il y a une étude de nos services de comptabilité sur la base des revenus de la famille pour évaluer pour les non-boursiers quel est le taux de scolarité. Et donc, il y a la scolarité aussi à Sciences Po, gratuite pour les non-boursiers, 1 200 euros pour les non-boursiers. Il y a une commission sociale aussi à Sciences Po où il est aussi possible d'aller expliquer éventuellement des difficultés. Voilà pour les éléments financiers. Même chose, si vous avez des questions là-dessus, je vous répondrai évidemment après. J'ai remis quelques éléments sur les valeurs de l'école parce qu'on y tient, on y tient beaucoup, on a une charte d'éthique. Globalement, qui reprend des choses qui paraissent assez évidentes mais à un moment, on s'est dit que c'était bien de les mettre par écrit et que tout le monde les lise et qu'on les signe. c'était sur le fait de respecter les autres, de respecter les différences, les avis, les opinions politiques différentes, etc. Tout ça, de lutter contre les discriminations, c'est un sujet sur lequel aussi on est très vigilants. Tous les trois ans, on confie à un cabinet extérieur un audit pour vérifier auprès de nos étudiants leur bien-être à l'école. Donc ça va effectivement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles mais aussi le fait de se sentir bien dans une école, d'avoir les bonnes conditions pour bien apprendre, pour bien apprendre quelles sont les bonnes conditions qu'il faut mettre en place. On travaille beaucoup sur ces questions-là. Nos étudiants sont représentés dans les instances de gouvernance de l'école, notamment le conseil d'administration qui est l'instance évidemment décisionnaire. Donc les étudiants, on leur voit et ils peuvent, ils votent, évidemment, un droit de vote. Les conseils pédagogiques, c'est le lieu où on discute, on dialogue sur la pédagogie. On a parfois des retours d'étudiants qui disent pourquoi on fait comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça et nous on explique pourquoi on fait comme ça et pourquoi on ne fait pas comme ça. Et puis il y a des choses qui évoluent. Par exemple, l'année dernière, on avait eu pas mal de retours, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur le métier, d'étudiants qui nous disaient mais c'est vraiment lourd. Voilà, on a des grosses semaines, c'est vraiment lourd. Nous on se questionne parce qu'on voudrait aussi pouvoir continuer à faire du sport, voir nos amis, avoir une vie de jeune, etc. Ils ont quand même une vie de jeune, mais bon. Mais c'est vrai qu'on a tenu compte quand même de cette alerte qui est une alerte peut-être plus générale dont vous avez peut-être entendu parler aussi dans vos secteurs d'activité sur le rapport au travail, sur le temps qu'on passe pour son métier, on équilibre avec sa vie personnelle. Bon, ça c'est quelque chose qui était remonté au conseil pédagogique et qu'on a pris en compte en se disant, bah oui, peut-être qu'il y a des petites choses qu'on peut alléger pour donner un petit peu de respiration et que ce soit pas trop lourd pour les étudiants. Voilà, donc on essaye de les faire participer évidemment à la gouvernance de l'école. Et en 2022, on a signé une charte dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique où globalement, pas mal de médias et pas mal d'écoles de journalisme ont dit, ben voilà, les médias sont pas en ordre de marche par rapport à la gravité de la situation. Les compétences sont pas là, la prise de conscience est pas là, donc il faut faire autrement maintenant, il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Et donc nous, on a signé cette charte, mais évidemment, on n'a pas seulement signé une charte parce que sinon, ça serait un peu facile. Mais voilà, on essaye aussi de se mettre en ordre de marche par rapport à notre propre pratique en termes d'entreprise. On est une entreprise de 40 salariés, donc il y a aussi des choses à voir. Et puis aussi, sur comment on produit de l'information en ayant un oeil sur le bilan carbone de son reportage, par exemple, est-ce que je prends l'avion, est-ce que je prends pas l'avion ? Enfin voilà, on essaye de décliner ça quand même autour de problématiques qui intéressent beaucoup les médias, qui intéressent les rédactions, comment on fait en fait pour faire ça le plus proprement possible. Et voilà, j'ai terminé aussi avec des choses sur lesquelles aussi on est très attentifs ici, à quelle forme de journalisme on forme, qu'est-ce qui est important pour nous. Je vous disais tout à l'heure la question de la déontologie, ça repose sur des chartes internationales qui globalement en Occident, dans les pays développés, sont, comment dire, ceux sur quoi se basent les journalistes et les médias. Voilà, sur des choses qui nous paraissent importantes comme le fait qui parfois est problématique. Il y a des gens qui ont des appréciations diverses des mêmes faits. Donc ça, c'est une vraie question. comment on vérifie nos informations, comment on recoupe nos informations, les sources, le fait de respecter les personnes, ces interlocuteurs quand on est journaliste, c'est-à-dire qu'on ne les piège pas, par exemple, qu'ils puissent mesurer peut-être les conséquences de ce que ça veut dire d'être interviewé à la télé. Ça peut avoir des conséquences après sur la vie personnelle. On essaye de sensibiliser nos étudiants là-dessus. Voilà, bon, ça, c'est des choses un petit peu générales mais auxquelles on tient. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur le site de l'école. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu passer tout à l'heure Adeline Amonnet qui est notre responsable de communication et qui fait vivre ces réseaux sociaux de façon très dynamique. Il y a une autre journée porte ouverte, cette fois en ligne, où on peut encore avoir des informations. Et surtout, sur le site de l'école, vous avez nos adresses mail et notamment en fonction, vous avez le nom du responsable pédagogique de la filière de sport pour les sciences, la direction de l'école, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous faire des messages si vous avez des problématiques un peu particulières ou personnelles que vous ne souhaitez pas forcément aborder comme ça dans un amphi. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à nous faire des messages. Et puis à l'extérieur, je ne sais pas si vous avez déjà visité l'école ou si vous avez déjà pu discuter, mais il y a beaucoup d'étudiants qui sont là. Donc il ne faut pas hésiter aussi à leur demander toute une partie qui nous concerne moins, pour laquelle moi, j'ai moins d'éléments. Mais c'est quoi la vie d'étudiants aujourd'hui à Lille ? Je ne sais pas. Et c'est quoi la vie d'étudiants quand on est dans une école comme celle-là ? Ils pourront aussi vous expliquer tout ça. Voilà, je suis allée un peu vite, j'ai sûrement parlé un peu trop vite, mais j'ai voulu vous dire de façon un peu condensée tout ce qui me paraît important. Vous avez sûrement des questions, donc je vais vous laisser poser les questions. Essayez d'y répondre. Je vais me permettre de reformuler vos questions parce qu'en fait, c'est enregistré, la présentation est enregistrée et donc c'est via le micro. Donc comme ça, je reformule les questions pour que les questions soient aussi entendues des gens qui seront à distance. Voilà. Oui ? Alors, il y a une élève qui m'a dit tout à l'heure que les concours depuis le Covid ont un peu changé depuis le Covid. Donc pour ceux qui veulent se préparer justement, voir un peu les archives et les anciens concours, on va dire à quel point ça a changé justement entre avant le Covid et après le Covid. D'accord. Alors comment notre concours, nos recrutements ont changé depuis le Covid ? Alors, il y a vraiment deux éléments à avoir en tête. Effectivement, c'est la crise sanitaire qui nous a fait changer notre manière de recruter. Mais là, on n'a vraiment pas eu le choix puisque en mars 2020, comme vous le savez, on était coincés chez nous. Donc il était hors de question de faire venir 1000 candidats dans un amphi pour passer un concours qui était quand même assez traditionnel. Donc on était avec un crayon et des feuilles de papier imprimées pour passer la partie admissibilité. Donc voilà, en 2020, on n'a pas eu le choix. En 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez encore, mais c'était encore un petit peu fragile en termes de est-ce qu'on peut se déplacer, pas se déplacer, etc. Donc là, on n'a pas pris de risque. On a dit, on reconduit cette admissibilité sur la base de dossiers à distance. En parallèle de ça, il y a des vrais questionnements sur l'accès au concours des écoles de journalisme, peut-être plus globalement à l'enseignement supérieur, mais en tout cas, ce qui me concerne, c'est les écoles de journalisme, pour des jeunes qui ne sont pas forcément issus de milieux favorisés. Et c'est vrai que passer plusieurs concours quand il faut aller sur place, c'est-à-dire, il y a une école à Marseille, il y en a une à Lagnon, il y en a une à Strasbourg, il y en a plusieurs à Paris, il y en a une à Lille, il y en a une à Grenoble, etc. Il y avait une espèce de tour de France extrêmement coûteux pour les candidats, en fait. Donc, on n'est pas revenu, en fait, au recrutement précédent pour cette raison-là, parce que, sur le plan financier, c'était quand même beaucoup plus intéressant pour les candidats de pouvoir faire ce recrutement comme ça, à distance. l'oral se fait aussi en visio. Là, on pourrait se dire qu'effectivement, on peut faire venir les gens pour un oral. Même chose, il y a beaucoup de jeunes qui sont plus à l'aise en étant chez eux et en visio. Ils sont moins stressés, il y a moins le côté très solennel de venir ici, comment je suis habillée, il y a quatre ou cinq personnes devant vous, etc. Il y a un côté moins stressant et donc, l'idée, c'était de laisser, d'avoir des conditions peut-être plus confortables pour ne pas mettre en difficulté les candidats. À côté de ça, je ne vous cache pas qu'il y a une partie de ce qu'on arrivait à faire quand on était en présentiel, notamment pour la phase d'admissibilité et notamment la maîtrise du français, les fautes d'orthographe, la grammaire, etc., qu'on a plus de mal à évaluer sous cette forme-là. Ça, on n'a pas trouvé encore la bonne méthode pour complètement vérifier que les gens qui remplissent ce dossier sont vraiment les gens qu'on a en face de nous, pour le dire un peu clairement. Donc, il y a des discussions au sein de la conférence des écoles de journalisme où nous, ici, en interne, est-ce qu'on va continuer ce qu'on court sous cette forme-là dans les années qui viennent ? Ça, ce sont des sujets, mais bon, tout est toujours mouvant. De toute façon, on s'adapte aux situations. C'est une réflexion qu'on a. En tout cas, on n'a pas vu une différence vraiment majeure entre les étudiants qu'on avait en 2019 et ceux qu'on avait en 2022. Donc, je pense que ceux qui ont vocation à arriver jusque chez nous y arrivent aussi avec ce recrutement-là. Alors, il y a peut-être une petite différence en termes de préparation. Voilà, donc effectivement, les archives d'avant 2020, c'est un peu plus compliqué de les utiliser. Après, globalement, on cherche la même chose. C'est-à-dire qu'on cherche des jeunes qui ont envie de faire ce métier. Donc, s'ils ont envie de faire ce métier, c'est qu'ils savent à peu près de quoi on parle quand même. Il y a plein de manières de le savoir, mais c'est quoi ce métier, c'est quoi les médias en France aujourd'hui. Un bon niveau de français, un niveau d'anglais correct qui permet de regarder les médias anglo-saxons, de faire une interview en anglais, de comprendre une interview en anglais. Enfin, un niveau d'anglais que globalement les étudiants aujourd'hui ont, notamment quand ils ont fait un peu d'Erasmus, ils sont allés à l'étranger, tout ça. Mais bon, on vérifie quand même ce niveau d'anglais. La culture générale, un journaliste qui n'a pas de culture générale, c'est quand même un problème. La connaissance de l'actualité, comprendre les grands enjeux, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vous demander des dates ou des chiffres, on peut le faire, mais ce qu'on veut, c'est voir si vous avez compris les enjeux, si vous avez des éléments de contextualisation. Par exemple, si on parle des attentats du Hamas de début octobre, c'est un fait, c'est un factuel, on peut parler de ça, mais après, c'est le fruit d'une histoire et de plusieurs décennies d'actualité. En fait, qu'est-ce qu'on en a retenu, qu'est-ce qu'on en a compris, est-ce qu'on... Voilà, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Donc ça, en fait, c'était la même chose qu'on cherchait avant, mais on ne le demandait pas aux candidats de la même manière. Mais ça n'a pas changé. C'est vraiment tout ça qu'on va chercher. Et puis, un petit projet professionnel, comment on se voit dans la profession. Oui ? Pour entrer dans le détail, alors, donc l'oral d'admission, bon déjà, on a passé la première étape, on est admissibles. Donc l'oral d'admission, donc c'est en visio, ça dure 40 minutes. Il y a une première partie qui est consacrée à la connaissance de l'actualité. Donc là, il y a en même temps des questions sur l'actualité, grosso modo, du jour et des jours qui précèdent. Et puis, des questions plus développées, comme je viens de l'indiquer, par exemple, sur le conflit au Proche-Orient, de compréhension de sujets plus globaux et plus importants. Voilà. Donc ça, c'est la partie actualité. Et puis ensuite, les 20 minutes qui restent sont consacrées au projet professionnel du candidat ou de la candidate. Alors, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas, forcément, vous n'êtes pas obligé de savoir exactement où vous voulez aller, évidemment, ce que vous voulez faire. Mais nous, on essaye de voir si vraiment le candidat ou la candidate a vraiment compris ce que c'était ce médié, a quand même une petite idée de quels sont les médias, les principaux médias en France, c'est quoi les enjeux pour la profession aujourd'hui, etc. Enfin, voilà, quand même une petite culture autour de ça et comment ce jeune estime avoir des atouts pour pouvoir faire ce métier qui a des contraintes, qui a des exigences. C'est un métier qui n'est pas facile. Donc, il faut, voilà, avoir un peu exploré avant pour être sûr de soi parce qu'après ces deux années d'études, voilà, ce n'est pas après les deux années d'études qu'on se dit, ah tiens, finalement, voilà, surtout quand les parents ont payé deux années de scolarité. En général, on essaye quand même de vérifier qu'on a en face de nous des jeunes qui sont quand même, voilà, même si après, il y a des gens qui changent de profession, qui changent d'avis, tout ça, évidemment, c'est marginal, mais ça arrive et c'est normal, on peut changer d'avis à 20 ans ou à 25 ans. Mais voilà, on essaye de voir derrière qui est cette personne qu'on a devant nous et qu'on ne voit que 40 minutes, ce qui n'est pas, voilà, toujours évident. Oui ? D'accord. Ok. Donc la formation initiale en licence ou en master qui amène plus favorablement dans les écoles de journalisme, en fait. Alors, vous n'allez pas être complètement surpris, mais c'est vrai qu'avoir fait des études de sciences politiques et pas complètement un handicap pour intégrer une école de journalisme, des études d'histoire, d'anthropologie, de géopolitique, de lettres, tout ça, ça amène, puisque je parlais tout à l'heure de ce qu'on attendait, on attend une compréhension du monde contemporain, on entend une connaissance des fonctionnements de la société, etc. Effectivement, tout ça, ça peut s'étudier dans des cursus de sciences politiques. L'histoire, enfin, on a beaucoup de profils d'étudiants qui ont fait des sciences humaines et avec une majorité qui ont fait des sciences politiques, pas forcément dans un IEP, mais des sciences politiques à l'université ou bien qui ont un double parcours histoire-sciences politiques. Vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça. On a des étudiants qui ont fait des études de langue aussi, qui peuvent arriver aussi, parce que souvent, les études de langue, c'est pas forcément que la langue, il y a aussi de la civilisation, etc. Donc, ça donne des clés aussi. Mais alors, assez paradoxalement, les médias sont plutôt en recherche de profils différents, comme ils disent. Bon, voilà. C'est-à-dire, si vous avez des étudiants qui ont fait des études de sciences, ça nous intéresse beaucoup. Si vous avez des étudiants qui ont fait des études d'économie, ça nous intéresse beaucoup, on n'en a pas beaucoup. Et effectivement, quand il y a eu la crise financière en 2008, alors les jeunes, vous étiez beaucoup trop jeunes, mais nous, on s'en souvient très bien, dans les rédactions, c'était panique à bord, quoi, parce que, voilà, je ne veux pas dire qu'il faut parfois réapprendre à compter, mais voilà, on n'en est pas là. D'ailleurs, on a mis des cours de maths en première année, ça ne fait pas forcément l'unanimité chez les étudiants. Mais bon, à un moment, il faut quand même savoir faire un pourcentage, il faut quand même pouvoir analyser des résultats électoraux, etc. Donc, qui nous disent qu'on a beaucoup de Sciences Po. Donc, vous voyez, c'est un peu paradoxal, parce qu'en fait, en même temps, ça forme très bien, ça amène dans les écoles de journalisme, et en même temps, on a une demande qui est émergente de profils de jeunes qui ont fait autre chose, en fait. Voilà. Donc, ça m'amène à vous dire que finalement, sentez-vous bien là où vous êtes, parce que tout est possible, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est rédhibitoire, parce que si vous faites des études en licence ou en master, avant d'arriver dans une école de journalisme qui ne sont pas, par exemple, des sciences politiques, donc qui ne vous préparent peut-être pas complètement aux épreuves des concours, mais que par ailleurs, vous êtes féru d'actu, vous voyagez, vous regardez des documentaires, vous êtes un grand lecteur, une grande lectrice, etc., ça ne pose aucun problème, ça compense tout à fait. Voilà. En fait, globalement, il faut être curieux, il faut comprendre ce qui se passe, et il y a plusieurs manières de comprendre ce qui se passe. Évidemment, la formation universitaire qui cale bien les choses, elle paraît évidemment, enfin, c'est important de choisir le bon cursus, mais si par ailleurs, on est curieux, on a des engagements associatifs, on comprend la société, peut-être dans sa profondeur et dans ses bases, c'est aussi extrêmement important pour faire ce métier, et ça permet aussi d'accéder aux écoles de journalisme. Nous, on s'intéresse beaucoup aussi dans l'oral de motivation dont on parlait avant, on s'intéresse beaucoup aussi au parcours du jeune, c'est-à-dire, ben voilà, il y en a qui sont animateurs dans un club de sport, il y en a qui font du soutien scolaire, il y en a qui ont un petit boulot pour des raisons financières, voire un grand boulot, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qui travaillent à temps complet pour payer leurs études, mais ça donne une connaissance de la société d'une autre manière que les études universitaires, mais c'est extrêmement important pour devenir journaliste. Et ça, on en tient compte. On ne tient pas compte que forcément des études universitaires. C'est important. Oui ? Qui n'ont pas forcément fait de sciences. Oui. Alors, en effet, quand on a décidé de réformer un peu de notre formation en journalisme de science, au départ, on était effectivement plutôt partis en se disant que le prérequis, c'est d'avoir fait des études scientifiques, donc d'avoir une licence, un master. Je vous disais tout à l'heure, il y a ingénieurs, vétérinaires, pharmaciens, géothermie, même des choses dont j'ignoreais même l'existence avant que les étudiants se présentent, donc des gens très pointus dans leur domaine. Donc, évidemment, c'est une bonne voie d'accès pour cette filière, ce recrutement, et c'est la majorité des cas de nos candidats. Mais par ailleurs, on n'a pas voulu fermer cet accès direct pour le journalisme de science à des jeunes qui n'auraient pas fait des études scientifiques. Parce que vous pouvez, effectivement, je ne sais pas si c'est votre cas, faire des études de LEA, mais par ailleurs, avoir un engagement associatif, voire militant, dans un domaine qui vous a donné une expertise certaine dans un sujet qui correspond aux sciences, à l'environnement, etc. Et donc, on ne voulait pas fermer la porte, donc c'est possible pour tout candidat de déposer son dossier dans la voie d'accès pour le journalisme de science. Après, effectivement, quand vous avez un bac plus 5 ou plus 7 ou plus 8 dans un domaine scientifique, c'est plus évident d'arriver là, mais il ne faut pas renoncer, si c'est votre cas. Comment vous allez justifier que vous voulez être journaliste de science ? Forcément, vous avez des choses à nous dire là-dessus. Donc, il faudra les mettre en avant. Oui ? D'accord. Donc, comment sont composées les promotions, le nombre ? Donc, effectivement, la licence pro de sport, c'est 15 étudiants. La licence pro de proximité, c'est entre 18 et 26, 27 étudiants selon les années. Et dans le master généraliste, maintenant qu'on a intégré les profils scientifiques, on est au maximum à 75. À l'intérieur des 75, il y a entre 10 et 15 profils scientifiques en fonction des années. Et on a aussi une dizaine, alors entre 8 et 12 en fonction des années, d'étudiants internationaux, qui ont un profil généraliste. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas français de nationalité et qui passent grosso modo le même recrutement. C'est un tout petit peu en amont. parce qu'il y a des questions de bourse, des ambassades, tout ça. Donc, c'est un peu plus tôt. Et là, on tient compte dans les épreuves du fait que peut-être le français n'est pas la langue maternelle. Ce n'est pas toujours le cas. Quand vous venez d'un pays d'Afrique francophone, votre langue maternelle souvent est le français. Donc, ce n'est pas forcément le cas. Mais pour ce recrutement-là, on tient compte des spécificités de chaque candidat. Donc, on a grosso modo 75 étudiants, dont une dizaine recrutés à l'international et dont une 10-15 qui ont un profil scientifique. Oui ? Non. Alors, je reformule. Est-ce que les 180 ECTS doivent avoir été validés dans une suite logique ou est-ce que ça peut être dans nous, ce qu'on veut, c'est 180 ECTS ? Parce que c'est un master, donc il faut 180 ECTS, en fait. Voilà. Mais on ne va pas commencer à regarder. Simplement, il arrive parfois qu'il y ait des parcours universitaires qui paraissent un peu surprenants, qui sont moins classiques que ce qu'on voit. En fait, ce qui est très important au moment où vous passez l'oral, si vous passez l'oral, c'est de pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou. Mais il y a souvent des raisons. Sur un parcours universitaire, parfois, il manque une année dans un parcours, on ne sait pas, il y a une année blanche. Souvent, d'ailleurs, ce n'est pas forcément... Je souris, mais je ne devrais pas parce que souvent, c'est plutôt un accident de la vie parce qu'on s'est tourné les pouces pendant un an. Mais tout ça, il faut vraiment l'expliquer. En fait, nous, on n'est pas du tout... On n'est pas là pour juger les parcours. On est là pour voir si le candidat ou la candidate qu'on a en face de nous vraiment a envie de faire ce métier et, grosso modo, ça va coller. Mais en fait, on n'est pas regardant sur les types de parcours universitaires. On n'est pas plus royaliste que le roi, par rapport à ça. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'on est formé dans le master généraliste à certaines thématiques comme le sport ou la science ? Alors, la science, oui, puisqu'on a rapatrié les étudiants scientifiques dans le master généraliste et qu'on a proposé à l'ensemble des étudiants des cours scientifiques, de culture scientifique. Notamment, je vous disais les chiffres tout à l'heure, mais pas seulement. C'est la compréhension des enjeux environnementaux, par exemple. C'est l'ensemble de nos étudiants qui sont formés à ça. On a vraiment monté un peu en gamme la culture scientifique de nos étudiants, de l'ensemble de nos étudiants. Sur le sport, si on a des étudiants en master qui veulent être journalistes de sport, ils ne vont pas tous faire la filière de sport. Il y en a qui sont dans le master. Il y a plusieurs manières. D'abord, il y a des sessions de sport. Il y a un projet personnel, notamment en lien avec l'équipe, donc optionnel, mais qui peut être choisi par les étudiants. Et puis, il est possible de faire sa deuxième année d'apprentissage dans une rédaction sportive. Là, c'est le cas. On a deux étudiants, une fille et un garçon, qui sont en alternance à Canal Plus Sport en deuxième année. Et donc, eux, ils vont devenir journalistes de sport. Donc ça, c'est évidemment possible à l'intérieur du master généraliste d'affiner un domaine de compétences, une thématique qu'on privilégie. Ce n'est pas du tout un problème. Oui. Quelle spécialité pour faire du journalisme de guerre ? Alors, en M2, on a une spécialité de journalisme à l'international qui accueille cette année une petite dizaine d'étudiants. et à l'intérieur de ce cursus, alors ça dépend des années, parfois on a des jeunes qui veulent faire effectivement du journalisme en zone de conflit. Mais c'est la même chose. Et donc, les étudiants ont une formation sur le journalisme en zone de conflit qui se fait avec... C'est un journaliste de l'AFP qui propose cette formation avec qui on bosse. Et là, par exemple, l'année dernière, il avait ramené un gilet par balle, les balles, il y a une petite information sur les armes et tout ce qu'on fait quand on est avec l'armée. Enfin bon, bref, je ne vous donne que juste ce qui m'avait marqué parce qu'effectivement, on n'avait jamais vu de gilet par balle ici dans l'école. Mais c'est-à-dire, je suis dans une zone de conflit, sur un terrain de guerre. Comment je fais ? Comment je me protège ? Quelles sont les sources ? La question des fixeurs qui est souvent très importante. Vous savez ce que c'est un fixeur. C'est un journaliste ou pas un journaliste d'ailleurs, qui est sur le terrain, sur place et qui guide en fait le journaliste. Et évidemment, il ne faut pas se tromper de fixeur quand on est dans des zones compliquées. Voilà. Donc par exemple, tout ça, il y avait des gens de l'armée qui étaient venus parler aux étudiants, des pompiers. Il y a des questions aussi de secourisme. Enfin bref, tout ça pour pouvoir... Alors, c'est une formation de quelques jours. C'est-à-dire qu'à la sortie, vous n'êtes pas prêts à prendre votre sac à dos et aller en Ukraine. Évidemment, certains l'ont fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque quand le conflit, enfin la guerre en Ukraine a démarré. Il y a beaucoup de jeunes journalistes qui sont partis un peu la fleur au fusil parce que ce n'était pas très très loin l'Ukraine en passant par la Pologne. Et il y a eu vraiment des accidents vraiment très sérieux si bien qu'il a fallu que ces reporters sans frontières qui ont fait ça avaient organisé une espèce de petite zone d'accueil pour les journalistes pigistes et notamment beaucoup de jeunes qui arrivaient là-bas en disant moi je vais faire des reportages et donc on leur donnait un casque, un gilet pare-balles en disant si c'est ça. Bref, nous ce qu'on propose c'est une sensibilisation parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont envie de partir dans cette direction-là mais en tout cas ils ont quand même cette base minimum pour pouvoir éventuellement répondre aux premières urgences si besoin. Oui ? Alors je vous conseille de les traduire en français parce que tous les correcteurs des dossiers ne sont pas forcément bon alors maintenant il y a beaucoup d'outils qui nous aident quand même si jamais on a un petit doute mais moi je conseillerais plutôt de les traduire dans un premier temps. Alors vous le verrez puisque je ne vais pas vous dévoiler quelles sont les pièces qui vont être demandées cette année puisque ça change chaque... Comment ? Globalement je vous ai dit ce qu'on attendait des candidats mais après la nature des épreuves elle change d'une année sur l'autre on ne demande pas exactement la même chose tous les ans ça se recoupe mais voilà. En ce qui concerne les pièces et les lettres de recommandation vous verrez mais globalement ce qui doit vous motiver c'est tout ce qui va venir étayer ce que vous dites en fait c'est-à-dire si vous dites moi j'adore le journalisme de sport par exemple ou bien je voudrais être reporter en zone de conflit il y a forcément quelque chose qui vous a amené à vouloir ça soit vous avez fait un stage quelque part soit vous avez fait des études universitaires dans ce domaine là soit pour des raisons familiales vous avez des raisons de vous intéresser à telle zone géographique enfin il y a plein de raisons en fait qui vous ont amené à un moment à vous dire tiens je veux faire ça comme forme de métier donc tout ce qui va venir conforter ça étayer ça évidemment il faut le mettre dans le dossier parce que c'est ça qui on n'est plus sur des déclaratifs on est sur voilà après parfois on a des lettres de recommandation je ne sais pas de l'université d'où vous sortez qui témoignent du fait que vous étiez un bon étudiant why not et encore une fois si vous avez et si ça vous avez l'impression que ça conforte votre dossier évidemment il faut les mettre mais là on est moins sur le projet professionnel on est moins sur le métier voilà mais bon c'est toujours intéressant de savoir qu'un candidat était un étudiant brillant mais c'est mieux quand c'est vraiment lié au métier ou au média c'est mieux par rapport à ça bah allez-y allez-y puis après le jeune homme allez-y allez-y voilà alors en fait c'est un sujet qui suscite des débats chaque année au sein de l'école dans l'équipe pédagogique etc on n'a pas trouvé de meilleure formule que de se dire qu'on est français ou pas français en fait pour faire la distinction parce qu'évidemment si vous êtes belge c'est pas pareil que si vous venez d'un pays à l'autre bout de la planète et que vous avez appris le français il y a deux ans et que vous n'avez pas la culture du pays évidemment vous voyez et donc si on rentre là-dedans là il y a il y a mille cas différents et c'est extrêmement compliqué d'avoir une règle voilà donc à un moment on s'est dit le plus simple c'est que peuvent avoir accès au recrutement des étudiants internationaux les étudiants qui n'ont pas la nationalité française voilà après comme c'est aussi un dossier et que c'est aussi un oral évidemment on adapte aussi nos questions au profil et puis on voit voilà on voit comment ça se passe mais effectivement un candidat suisse ou français ou belge il n'est quand même pas très très loin de nos étudiants français d'ailleurs quand ils sont dans la promo parfois on ne sait plus qu'ils sont belges ou qu'ils sont suisses évidemment il y a voilà mais on a été obligé de retenir ce critère-là enfin à ce stade parce que je vous dis ça suscite des discussions tous les ans donc peut-être qu'un jour on va changer mais on voit pas trop comment gérer le sujet autrement que simplement sur la base de la nationalité de l'état civil quoi voilà on accueille aussi depuis quelques années pas forcément tous les ans ça dépend des années mais des journalistes réfugiés qui sont arrivés en France donc cette année on a en deuxième année une jeune journaliste afghane qui a dû quitter son pays pour des raisons que vous imaginez et un journaliste syrien enfin un jeune homme qui n'était pas journaliste mais qui a quitté la Syrie et qui a voulu faire des études de journalisme et devenir journaliste donc voilà qui ont un statut de réfugiés politiques et qui suivent leur cursus ici à l'école avec les autres étudiants donc eux ils passent le concours des internationaux parce qu'ils sont internationaux mais ils ont un statut un peu particulier après dans l'école vous aviez encore une question alors c'est possible de faire un apprentissage à l'étranger il faut simplement que le siège du média soit français ça c'est pas nous qui décidons puisque vous savez que l'apprentissage c'est très réglementé la formation en alternance c'est un contrat de travail on fait pas du tout ce qu'on veut et donc les règles qui sont définies c'est l'entreprise doit avoir son siège en France donc par exemple on pourrait imaginer que vous fassiez une alternance à Londres pour l'AFP en l'occurrence ça se fait pas mais bon je donne un exemple pour que ce soit parlant parce que l'AFP évidemment l'agence France Presse a son siège à Paris par contre faire un apprentissage au bureau à Paris de CNN ça sera pas possible puisque CNN a son siège aux Etats-Unis c'est ça après on a pas mal des étudiants qui font des stages à l'étranger enfin pas forcément des apprentissages mais soit parce qu'ils sont eux-mêmes d'origine étrangère ou pas forcément parce qu'ils ont envie ils maîtrisent la langue enfin voilà c'est tout à fait possible à priori pas forcément non pas forcément mais il y a des aides pour les apprentis après il peut y avoir des bourses d'études enfin il y a des choses à creuser un peu quoi parce qu'effectivement ça peut être coûteux même les stages on a beaucoup d'étudiants qui ont envie de rentrer à l'AFP qui ont envie de faire des stages à l'AFP si vous allez faire un stage de deux mois à Washington pour l'AFP bon déjà il faut être pris en stage mais après vous vivez deux mois à Washington à vos frais les stages c'est pas possible pour tout le monde oui les modalités d'examen bonne question donc c'est du contrôle continu en effet voilà donc effectivement la plupart des sessions pas toutes mais la plupart des sessions sont notées voilà de 0 à 20 rarement 0 et puis il faut 10 pour passer des rattrapages entre 8 et 10 c'est assez classique comme organisation c'est très universitaire des UE des ECTS c'est très classique mais il n'y a pas d'examen final c'est vraiment voilà et nous on attache alors je sais que les étudiants aujourd'hui sont très mais toujours très attentifs à leurs notes évidemment nous on est très attentifs aux commentaires et aux remarques des formateurs c'est à dire qu'à chaque session le formateur qui est venu donne une note par étudiant pour la session mais donne aussi un commentaire en disant ben voilà les sujets n'étaient pas assez travaillés au niveau des infos ça allait mais au niveau de l'écriture c'était trop léger ou au contraire c'était parfait enfin bref tous les commentaires possibles et imaginables pour que l'étudiant puisse progresser nous on est plus attentifs à ça qu'aux notes en elles-mêmes quoi voilà après la France c'est un pays qui fonctionne beaucoup sur les notes et sur l'excellence il faut réussir etc et donc on est dans cette culture-là et donc les étudiants parfois sont un peu s'ils n'ont pas des bonnes notes comme ils estiment qu'ils devraient avoir des bonnes notes notamment au début parce qu'au début on démarre c'est parfois un peu compliqué à vivre donc nous on essaye de faire beaucoup de pédagogie là-dessus nous ce qui nous intéresse c'est de savoir si au cours d'une session de trois jours on en sait plus à la fin des trois jours qu'au début des trois jours et si petit à petit on est opérationnel dans une rédaction puisqu'en fait entre les deux années M1 et M2 il y a un stage en presse régionale qui est obligatoire et là il faut pouvoir on remplace les journalistes qui sont en vacances il faut pouvoir être opérationnel c'est surtout ça qu'on regarde mais oui il y a des notes est-ce que c'est bon pour vous ? encore une question allez-y sur les stages alors entre les deux années deux mois de stage en presse régionale qui est obligatoire qui est dans le cursus donc les étudiants n'ont pas cours en juin donc ils ont quand même un petit mois pour prendre des vacances et se reposer en deuxième année on a les deux tiers de nos étudiants qui sont en apprentissage donc en alternance dans une rédaction donc ils sont dans cette rédaction là et les étudiants qui ne sont pas apprentis font de début avril à fin août soit des stages soit des CDD dans des rédactions donc en général pendant ces trois mois là quatre mois cinq mois là ils fréquentent deux ou trois rédactions différentes sous des statuts un peu différents en fonction des médias mais voilà donc quand les étudiants sortent d'ici ils ont mis le pied dans trois ou quatre rédactions différentes normalement alors l'alternance on fait au début donc on fait qu'en deuxième année on alterne un mois un mois en début d'année donc un mois à l'école un mois en entreprise et à partir de début avril jusqu'à fin août on est à temps complet dans l'entreprise ce qui permet quand même en cinq mois de montrer ce qu'on sait faire et on a à peu près la moitié de nos alternants qui continuent à collaborer avec le média dans lequel ils ont fait leur alternance c'est pas forcément une fin en soi l'alternance c'est une manière de faire sa deuxième année on n'a pas forcément envie de rester dans cette rédaction là la rédaction a pas forcément envie de recruter soit cette personne là soit de recruter en général c'est une manière de faire sa deuxième année mais enfin globalement quand tout le monde est content qu'on a bien aimé que ça s'est bien passé et qu'il y a des besoins dans la rédac bon souvent ça permet quand même soit de piger soit de faire un CDD de remplacement dans la foulée etc. c'est quand même on met quand même un pied dans la porte si on a envie de voilà mais nous ce qu'on explique surtout aux étudiants qui n'ont pas l'alternance ou qui n'ont pas l'alternance qu'ils souhaitaient etc. que c'est pas pour autant qu'ils n'arriveront pas à intégrer le média qu'ils souhaitent il y a mille manières d'intégrer un média il n'y a pas que l'alternance il y a des stages comme vous dites on fait venir beaucoup de journalistes ici donc il peut y avoir des discussions directes avec des rédactions et ça permet d'avancer est-ce que c'est bon pour vous ? et bien bonne fin de journée merci à vous